Je suis fatiguée, fatiguée, fatiguée. Les gars, j'espère que vous allez bien. Nous, on est à... Pinaise, je viens de voir ma tête là, c'est pas facile. On est à J-... Je sais plus. Nous sommes le 19 décembre. On vient de passer un week-end à... Enfin, moi perso, en tout cas, j'ai passé un week-end à courir. Samedi soir, on a fait la fiesta pour fêter l'anniversaire de monsieur et en même temps, soirée de départ. Donc, ça s'est super bien passé. On a passé une super bonne soirée. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de mal à m'en remettre. Je suis super fatiguée, surtout que... Pas trop le temps de se reposer non plus ce matin. Puisque, comme je vous disais, en fait, on a des travaux prévus à la maison étant donné qu'on a eu un dégât des eaux au plafond. Donc là, l'artisan peintre vient de passer. Il a posé l'enduit. Il a enlevé tout ce qu'il y avait enlevé. Il a repassé tout à l'heure à 13h. Mais il est venu ce matin à 7h45. Donc, voilà. C'est tellement dans la précipitation que... Voilà. En plus, c'est des personnes qui travaillent tôt parce qu'il faut laisser poser des choses, machin, machin. Et étant donné que nous, on déménage cette semaine, c'est-à-dire que là, on est le 19, que le déménagement est prévu pour... Oula, comment je vous porte ? Que le déménagement est prévu pour le 23. Je ne fais pas un dessin, mais il y a 4 jours, quoi, donc... Et en plus, on a eu une bonne nouvelle. Je ne vous en parle pas tout de suite parce que potentiellement, ça peut porter la poisse. Donc, je ne vous en parle pas, mais il y a aussi du bon parmi tout le rush. Et c'est ce qu'il faut retenir. Très de plaisanterie, je retourne à mes cadeaux de Noël. Il est 9h32, l'artisan vient de finir pour l'enduit. Il repasse tout à l'heure. Et après, je vais me mettre au boulot. Et voilà. Je vous manque l'état de l'appartement. On n'est même pas encore en train de déménager. C'est juste le chantier. Ici, c'est là que le bordel arrive. Étant donné que le dégât se trouvait là, du coup, il a fallu déplacer tout ce qui se trouvait là. Sous mon lit, il y avait des choses. Donc, elles sont là. Du coup, voilà. Heureusement, il y a un ordinateur, donc je peux travailler là. J'étais dans mon petit espace de noobs parce qu'on avait mis tous les draps ici parce que le lit est là. De toute façon, pas trop le choix. Ça tombait pas vraiment à pic, mais bon, on va dire que ce sera fait dans les temps. Donc, c'est trop cool. Merci. Même si on aurait pu s'en passer. Merci. 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 Hello, les gars. J'espère que vous allez bien. On est au jour de du déménagement. Alors, hier, comme vous pouvez le voir, je vous ai filmé quelques plans, mais rien de bien intéressant. On a fait les cartons. Et d'ailleurs, c'est encore un peu tout en bazar, mais on va dire que l'organisation sera la clé. Aujourd'hui, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va tout déménager. On a rendez-vous aux alentours de 13h30 avec toute l'équipe pour nous aider. Je l'ai passé récupérer un camion. C'était pas du tout prévu, mais finalement, on va passer récupérer un camion parce que dehors, il pleut. Et malheureusement, la remorque n'est pas couverte. Donc, ça va nous poser soucis. Mais bref. Du coup, vous allez m'accompagner là-dessus tout au long de la journée. Là, on va faire les différentes étapes, que ce soit notre déménagement à la remise des clés et aussi notre voyage. Donc, je vais voir un petit peu en fonction du temps que ça durera si je vous sors une vidéo globale ou si j'en sors deux. Mais bref, sans plus tarder, du coup, là, j'ai un ami qui va passer pour me poser un ou deux cartons si jamais il lui en reste. Et on va finir de ranger tout ça. Il faudrait qu'on puisse mettre dans les cartons, en fait, finalement, les draps avec la couette, les coussins et aussi les petits trucs là qui se trouvent en haut parce que malheureusement, on a épuisé tous les cartons qui sont déjà utilisés et en plus de ça, il nous est arrivé une dinguerie. Je vous récapitule. En gros, il y a eu un dégât des eaux de la part du voisin du dessus, ce qui fait qu'en fait, en début de semaine, un artisan peintre est passé pour nous refaire un petit peu tout ce qui se passait, enfin, nous refaire le plafond puisqu'il fallait que ce soit fait avant que l'on parte puisque c'est l'assurance qui s'en occupe. Malheureusement, après, il nous a dit que le dégât avait été réparé, mais malheureusement, en fait, j'ai pu voir. Donc ça, après, le propriétaire, il verra. Mais j'ai vu que ça avait un petit peu jauni alors que le mec, il est venu, il est passé, bref, il a fait vraiment le nécessaire. Et vous voyez là... Attendez, je vais vous retourner la caméra. Donc voilà, c'est supposé être tout blanc, tout propre comme ça. C'était comme ça encore jusqu'à hier. Et là, comme vous pouvez voir, en fait, ça a rejauni un petit peu. Mais je ne peux pas m'en occuper mieux que ça. On vend l'appartement lundi, donc je ne peux pas faire mieux. De plus, mercredi, le propriétaire est passé. Il m'a dit qu'un artisan, enfin oui, un artisan passerait en fait pour installer une VMC dans l'appartement. Parce que si vous n'êtes pas au courant également, il y a beaucoup d'humidité. Donc j'avais fait demander la pose d'une VMC. Et on n'a pas été plus patient que ça parce que ce n'était pas possible. De toute façon, on avait d'autres projets aussi. Donc là, ils vont installer la VMC. Donc comme vous pouvez le voir, on a un petit tuyau qui a commencé à être posé. Et sauf que ça a un petit peu... Je vais vous montrer actuellement l'état de la salle de bain parce qu'ils ont installé une VMC du coup dans les deux pièces. Et du coup, voilà à quoi ressemble notre plafond actuellement. T'es content ? Pouf. Voilà. Donc c'est très humide, très dégueulasse. Je vous montre de l'autre côté même. Vous allez être choqués. Et tadaa ! Donc là, c'est le trou de la VMC qu'ils ont posé. Et ici, c'est le plafond qu'ils ont détruit. Sachant que quand ils sont partis, c'était déjà gondolé. Oui, c'est vrai. Je vous mets quelques photos du coup qu'on a prises. Et en fait, quand ils sont partis, ça avait bien gonflé. Donc bref. Dieu merci. On rend l'appartement lundi. Et à partir de demain, on y vivra... Enfin, oui, à partir de... Ce soir, déjà, on ne dormira plus ici. Donc c'est une bonne chose. Mais voilà, là, il s'est passé trop de travaux en peu de jours et trop d'implications aussi personnelles par rapport aux résultats. Si vous vous souvenez ou si vous n'avez pas vu, en tout cas, j'avais fait une première vidéo justement en retapé l'appartement. Moi, quand je l'ai visité, il me semblait nickel, nickel, nickel. Et en fait, après, quand tu vois un petit peu de plus près, les plaintes s'étaient peintes dessus. Les murs, ils étaient dégueulasses. Ils avaient jauni. Donc je pense que c'est parce que l'ancien locataire fumait. Et là, du coup, on arrive à la fin du bail. Tu regardes le plafond, il y avait un dégât des eaux. Donc ça, après, ce n'est pas la faute du propriétaire. Mais bon, quand tu regardes, nous, enfin, moi, je me souviens, je m'étais embêtée à repeindre le plafond. Là, il y a ça dans la salle de bain. En plus, ils viennent poser une VMC alors que nous, on est en plein déménagement. Bref, c'est un petit peu la course. Mais bon, de toute façon, aujourd'hui, on part. Donc je me rassure un petit peu avec ça et puis basta. Bref, du coup, je vais attendre l'arrivée des cartons. Je vais finir de ranger un petit peu. Et puis tout à l'heure, on va chercher le camion et après, on embarque. Talwego va béner et va fang. Et bien, comme je vous disais, du coup, je vous emmène avec nous pour ce deuxième petit jour de déménagement. Mais le mieux, ce sera l'emménagement donc restez là. Oui, oui, c'est vrai que, Dieu merci, on part pour mieux. De toute façon, sinon, on sera un peu... Mais bon, voilà quoi. Allez, c'est parti. Les gars, je suis en train de faire pipi et le plafond continue de s'écrouler. Genre, s'écrouler. Les gars, si je vous montrais comment je fais pipi, vous serez choqués, je pense. Et étant donné qu'il y avait mes vêtements qui sont sales, mais je ne sais pas quel m**** il y a là-bas, donc je n'avais pas envie que ça tombe, surtout que les premiers vêtements qu'il y a là par-dessus, c'est les draps blancs avec serviettes blanches et tout. Je n'avais pas envie que ça me dégueulasse tout. Donc du coup, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de prendre ma panière, de la mettre sur mes genoux, faire pipi et après, je m'en vais avec. Mais là, je passe et ça touche mon front. Vraiment. Je vais vous montrer, je vais me lever, je vais vous montrer. Il y en a qui vont se dire mais pourquoi tu ne poses pas par terre ? Mais parce qu'en face de moi, en fait, j'ai ça, j'ai les cartons, j'ai ça et là-bas, c'est la zone à risque. Là, ça tombe, ça tombe. Voilà, pour le plan, là, c'est mi-hauteur. Il était là, encore il était là et maintenant, il est à ma tête. Du coup, je vais tout dégager. Je n'ai pas trop d'accès à la porte, mais dégager et puis on va faire au mieux. Mais c'est quoi cette... Ça continue de tomber en plus. Il faut que je me dépêche. Oh la 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 la. Je vais tomber. Bon, allez, c'est bon, je m'en occupe. Les gars, je viens de sortir. Le plafond vient de tomber. Le plafond vient de tomber, je répète. Putain. Je vais faire une pause Red Bull pour me remotiver un petit peu. J'aime bien en prendre quand je suis fatiguée et aujourd'hui, je le suis extrêmement. Je pense que je ne suis pas hyper, hyper fatiguée, mais disons qu'il va me falloir peut-être un peu d'énergie pour tout ça. Donc, je fais une pause Red Bull. Au calme. Oh la, ça fait à hitter une catastrophe. Chin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501